La gare de Tours a fait peau neuve. Construite à la fin du 19e siècle, elle avait subi les affres du temps. Mais la voilà avec sa toiture en fonte et en verre entièrement rénovée. Les peintures ont retrouvé les taux d'origine. La pose des éléments métalliques s'est faite par rivet à choux. On a changé des poteaux sur la rue ouest, ils sont tous fixés par rivet à choux. Et pas n'importe comment, mais avec les techniques les plus modernes et soucieuses de la préservation de l'environnement. Chantier propre, on l'a assuré. Nous avons au départ demandé à l'entreprise de travailler tout le décapage, de travailler sous un chantier complètement confiné. C'est-à-dire à l'intérieur, au-dessus du pâtelage et à l'intérieur du confinement, vous pouvez voir, il y avait un deuxième confinement étanche, avec un système de récupération des déchets, mis en sac et expédié directement dans une déchetterie industrielle. Il faut dire que l'entreprise était de taille. 20 mois de travaux pour plus de 10 000 m² de toiture, dont 7 000 m² rien que de verrières. Un chantier sécurisé et propre qui a concerné près de 200 employés. Sous-titrage Société Radio-Canada